et bien salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va apprendre à loguer une letterbox alors je vais pas vous apprendre à la trouver puisque ça se trouve comme une cache traditionnelle pour certaines il ya des multi étapes donc comme des multi-caches donc ça on verra ça dans le tutoriel des multi-caches mais principalement vous arrivez sur la zone et vous trouvez votre boîte alors au cas où c'est une multi-cache vous aurez besoin d'un petit carnet en fait la multi-cache je vais résumer très rapidement vous allez arriver par exemple sur un premier premier indice ça peut être un panneau de signalisation etc et dans la notice par exemple vous avez des coordonnées dans la cache vous avez des coordonnées comme ceci donc vous voyez par exemple la moitié des coordonnées est masquée à la fin et pour l'ouest par exemple également aussi et pour relever ces indices vous devrez par exemple résoudre à combien il ya d'image sur le panneau b combien de lettres et dans tel mot etc et ça vous donne les coordonnées finales une fois que vous avez tapé les coordonnées finales dans votre dans votre téléphone dans votre gps etc vous arrivez au ps au pz pardon au ps et ça n'existe plus pardon et vous pourrez logger votre cache avant de partir de chez vous n'hésitez surtout pas à prendre une carte postale pourquoi une carte postale tout simplement parce que la letterbox a été fait en hommage à un jeu qui s'appelait le letterboxing qui était une sorte de parcours dans lequel on trouvait des caches et dans ces caches on trouvait des lettres enfin des cartes postales timbrées avec l'adresse de celui qui l'avait trouvé donc à au dos de votre carte postale vous y apposer un timbre bien évidemment et votre adresse personnelle qui ici est masqué la personne qui trouve dans la letterbox une carte qui lui plaît la prend fait un petit mot et vous l'envoie voilà c'est simplement un petit échange entre jeu ou cacheurs c'est plutôt sympa dans beaucoup de letterbox on les trouve vides et ça je trouve ça vraiment très triste ou avec des cartes postales comme ça si vous voulez juste laisser une carte postale parce que c'est sympa ou de montrer de là où vous avez voyagé etc c'est nickel mais voilà le principe étant de laisser une carte timbrée et vous recevrez votre propre carte postale c'est super sympa avec un petit bonnage au cacheur que vous ne connaissez pas et peut-être vous pourrez lier des liens d'amitié pourquoi pas aller visiter ces caches etc il y a des gens du monde entier qui passent n'oubliez pas ça et deuxième chose aussi à avoir avec vous c'est un petit carnet donc j'en ai parlé dans la vidéo des matériels qui est ici moi j'ai mon petit carnet ici et en fait dans les letterbox vous avez soit une perforatrice soit un tampon alors ça on ne part pas avec je le rappelle il y en a beaucoup qui se barrent avec et ça c'est voilà on met simplement en fait à l'intérieur de son carnet je sais pas si on le verra ici voilà moi j'ai des coups de perforateur un tampon c'est un petit souvenir en fait vous mettez votre date donc le le lieu etc un petit coup de tampon ou de perfo et vous avez un souvenir qui vous suit toute votre carrière de géocacher oui c'est une carrière géocacher c'est un métier bon allez sans plus tarder on va se rendre au pz et on va aller voir à quoi ressemble cette petite letterbox je n'ai toujours pas faite donc nous voilà sur la place de la letterbox donc sans le vouloir j'ai choisi une plutôt jolie letterbox j'ai un peu peur quand je vois la taille en fait par rapport à la taille de la carte postale mais bon on va voir donc à l'intérieur une petite boîte effectivement au niveau de la taille ça me fait un peu peur et dans cette petite boîte on a donc bien sûr tout ce qui est joué etc et voyez un tampon donc ce tampon va nous servir à apposer sur mon petit carnet le petit souvenir on a également un logbook et bien sûr tout ce qui est autre joué etc bon ben sur ce coup là pas de carte donc ce sera à moi de laisser une carte postale je vais sans doute devoir la plier un petit peu pour qu'elle rentre mais elle remplira son office voilà et je laisserai bien sûr le wood token comme habituellement dans toutes les caches où on passe donc je laisse mon token j'applique mon tampon voilà et je vais marquer par exemple le 9 9 novembre à tel endroit souvenir de voilà donc j'ai appui j'ai appliqué mon tampon sur mon carnet j'ai rempli mon logbook et j'ai laissé ma carte postale qui dans cette ci était un petit peu à l'étroit mais bon ça devrait faire son office voilà comment on log une letterbox petit récap pour conclure donc la letterbox ce n'est plus ni moins qu'une cache traditionnelle ou une multi cache dans laquelle vous devez emmener une carte postale si possible timbré avec votre adresse c'est comme ça quelqu'un vous écrit ou au minimum une carte postale d'un endroit que vous aimez ou de la région vous venez etc emmener avec vous un petit carnet pour apposer le tampon ou le perforateur qu'il ya dans la cache et surtout on le laisse dans la cache on ne l'emmène pas avec soi et bien sûr comme d'habitude emmener des petits swag des petits objets des petites choses faites vos échanges des tb n'hésitez pas et on remet tout ça en place et on log sur l'application ou sur le site voilà c'était une petite vidéo assez courte mais je l'espère qui servira au plus grand nombre merci encore pour votre suivi et à très vite pour un nouveau tuto ciao non ça on on ils Sous-titrage ST' 501